En 1911, la Chine connaît ce qu'on peut appeler un contexte révolutionnaire, avec différents mouvements qui s'agitent et qui protestent contre le régime impérial. Le 9 octobre 1911, dans la province de Wuxhang, l'explosion d'une bombe amène à l'arrestation du militant révolutionnaire et à un couvre-feu. Mais loin de calmer les choses, ces mesures amènent au contraire le lendemain à un soulèvement qui va progressivement s'étendre à l'ensemble de la Chine. La dynastie impériale est chassée, la république de Chine proclamée début 1912. La Chine connaîtra après une période de rébellion, de guerre civile, d'invasion étrangère, une période qui prendra fin avec la prise du pouvoir par les communistes en 1949, mais ça, c'est une autre histoire. En souvenir du soulèvement de Wuxhang, le 10 octobre est fête nationale en Chine, alors pas en Chine continentale, sur le régime communiste, mais dans la république de Chine, connue aussi sous le nom de Taïwan.